L'impératrice Joséphine de Boernay. Joséphine, la femme de Napoléon. Joséphine, parce que c'est elle qui est à l'origine du château de la Malmaison, c'est elle qui est à l'origine du projet, qui a acheté des terres, qui a fait cours sur son château et surtout la petite serre chaude qui est un endroit très, 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 très joli à Rueil. L'île Renaud, je dirais Henriette Rose à Bissomère, par exemple, qui a fait preuve de courage durant la Seconde Guerre mondiale en prêtant sa résidence, par exemple, pour les blessés. Hugues Gatsit, c'est une femme qui a marqué à la fois l'histoire de la ville de Rue-Malmaison, mais également l'histoire de France, puisque Hugues Gatsit est devenue l'une des premières conseillères municipales de France après l'obtention du droit de vote des femmes. Gabrielle Colonna Romano. Gabrielle est une actrice célèbre. Elle devient infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle refuse de jouer au théâtre pendant l'occupation. Elle cache de nombreux amis dans sa villa, des amis résistants. Elle repose avec son époux dans l'ancien cimetière de Rueil-Malmaison. Donc c'est une personne qui a non seulement apporté beaucoup à la culture, mais qui a été une excellente résistante pendant cette guerre. Nous avons d'ailleurs baptisé une allée à son nom sur les bords de Seine. J'ai envie évidemment de vous parler de Julia Stel. Cette journée de la femme, c'est une femme qui a marqué la ville, puisqu'on connaît tous le boulevard Stel, le groupe scolaire Stel, l'hôpital Stel. Julia Stel, américaine, qui est venue s'installer avec son mari Édouard Tuch à la fin du 19e siècle, en France, a marqué la ville. Elle a restauré le château du bois prévôt. Elle s'est installée au château de Verbois. Elle a fondé une école ménagère dans l'actuelle Maison de l'art et de l'image. Elle a également fondé, avec son mari, l'hôpital. Toute sa vie philanthropique a été tournée vers l'amélioration de la condition de la femme. Donc il était logique, normal, de la mettre en valeur aujourd'hui. Madeleine Salzberg, qui a apporté du bien-être en créant un foyer spécifique pour les personnes qui souffraient d'un handicap. Et toute sa vie, elle l'a dédiée à se préoccuper de cette qualité de vie et de bien-être des personnes ayant cette difficulté dans la vie. Elle a créé le foyer à Rueil, le premier foyer, qui s'appelait le foyer Horizon. Et derrière, elle a mené ce combat et il était normal que dans le cadre de l'éco-quartier, nous puissions lui rendre hommage en dénommant la rue qui va se situer juste devant l'ESAT, à Rueil, avec qui nous menons des partenariats et qui nous honorent, bien sûr, de travailler à leur côté. Janine Chara, qui est une grande danseuse et chorégraphe, qui a largement contribué à moderniser la danse en s'initiant sur des chorégraphies modernes, plus contemporaines. Elle a aussi contribué à l'histoire de la ville en offrant plusieurs de ses œuvres au musée d'histoire locale.